bonjour à tous bonjour et bienvenue sur cette chaîne bienvenue voilà pour découvrir peut-être votre émotionnel de façon différente pour écouter pour reprendre des notes pour repartir vous faites ce que vous voulez voilà ma passion c'est aussi vous aider à prendre conscience de vos émotions et puis voilà vous aider aussi à peut-être voir les choses de façon différente et donc aujourd'hui la thématique je voulais aussi vous parler des bénéfices inconscients de rester des fois dans notre marasme émotionnel et de ne pas évoluer malgré le fait que souvent quand j'ai des personnes en entretien elles me disaient fort heureusement que ce n'est pas la première fois qu'elles font des choses pour elles-mêmes évidemment il n'y a pas que les fleurs de bac on est bien d'accord la plupart du temps voilà les personnes ont déjà essayé différentes choses et le résultat n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'elles attendent après est-ce que vous n'êtes pas aussi quelque part dans cette forme d'exigence qui fait que vous attendez à des résultats et vous minimisez aussi tout ce qui a pu se produire depuis toutes ces années parce qu'il se passe des choses évidemment et vous n'en est pas très conscient ou alors vous avez vous avez aussi des fois des des façons de vous de vous maltraiter où j'ai déjà fait des vidéos dessus ou de vous méconnaître qui fait que vous ne vous rendez pas compte que oui ce que vous avez mis en place même si vous n'êtes pas très satisfait voilà du chemin parcouru ou de la personne vous avez rencontré ou des attentes que vous aviez en fonction de voilà de telle et telle action quel que soit le mode d'opérateur que vous avez choisi fleur de bac ou pas du reste parce que voilà encore une fois il ya plein de trucs possibles mais mais pourquoi du coup aussi on rechigne des fois à s'y remettre en disant de façon j'ai déjà fait des trucs et finalement voilà je sais pas si ça parle mais des fois c'est compliqué aussi de se dire qu'on peut se mettre à changer parce qu'on est dans un tel mécanisme de de récurrence avec soi même et pour le coup je vais pas m'étaler sur toutes les fleurs mais j'avais envie aussi de de vous proposer des fleurs au fur et à mesure voilà chestnut bud c'est la fleur qui va nous aider aussi dans ces moments où il ya il ya des schémas répétitifs comme ça permanent j'ai un truc j'ai l'impression que j'ai un petit poil qui me gêne moi je me ça me fait loucher mais voilà et et du coup qu'est ce qui fait qu'on sort pas de ce de ce côté systématique de voilà je parle de récurrence de ça ne va pas on n'est pas content de soi ou dans sa vie mais on retombe dans les mêmes modes opératoires intellectuels de mécanismes de de soit de pensée soit d'attitude qui sont pas du tout aidante et qui se perpétue et qui nous font pas avancer finalement parce que si on est un peu au clair avec soi dans ces moments là on voit bien qu'il ya des choses qui se répètent finalement c'est difficile de vivre aussi des fois dans une espèce de alors ascension c'est pas forcément une ascension ça peut être un trait linéaire mais des fois on a l'impression d'être en pente douce et de d'être tout le temps en fait de répéter le même mode opératoire qu'est ce qui se passe pour qu'on en sorte en fait et pourquoi on se bouche pas de là en fait et du coup chestnut bud elle elle est vraiment pile poil pour ça c'est à dire d'avoir l'impression d'être dans un comme un hamster dans sa roue qui refait la même chose éternellement en fait on peut sortir de la roue et alors je sais pas si on peut sortir de la cage mais ce serait cool quand même et donc voilà pour essayer aussi de comprendre comment ça fonctionne chez nous et pour voilà pour se bouger si on n'est pas content de notre vie en fait et des fois oui il ya de la rumination mentale parce qu'on est on est trop préoccupé aussi et ça nous prend beaucoup l'esprit mais on va pas forcément agir derrière voyez ruminer c'est cool penser c'est bien mais je veux dire si ça n'amène pas à quelque chose de constructif en fait la pensée elle sert à rien dans ces moments là parce que c'est pareil que white chestnut finalement white chestnut veut dire que chestnut bud après je fais le parallèle vous savez pourquoi et bien parce que la rumination mentale de white chestnut qui est donc du marronnier blanc c'est la même fleur que chestnut bud chestnut le c'est du marronnier blanc mais sauf que c'est pas une fleur c'est un bourgeon mais qui est issu du même arbre que le marronnier donc en fait cette fleur ci je sais pas si ça peut donner du sens c'est pas forcément je les prends ensemble mais là je fais le parallèle du latitude qui est tout le temps répétitive dans cette notion de jeu je je me remets à agir à penser à être dans les mêmes formes de comportement d'attitude de d'espèce de routine qui est inconsciente aussi des fois on est dans cette espèce de truc c'est comme ça je retombe là dedans alors que ça ne me convient pas puisque ça me dessert ça ne me fait pas alors je faisais ascensionnelle un peu grandir évoluer changer se transformer et passer à autre chose puisque ça va pas parce que si ça va on n'a pas besoin de fleur de bac on est ok vous n'avez pas besoin de fleur de bac tout va bien et c'est pas que quand tout va mal on prend des fleurs de bac parce qu'il ya des moments où on va faire qu'autre chose que les fleurs de bac et avec les fleurs de bac mais ce que je veux dire par là c'est que c'est dans les moments de dysfonctionnement émotionnel quand on voit qu'on n'arrive pas à enrayer le truc qu'on va avoir faire appel à un conseiller agréé du centre bac ou qu'on va se dire allez là ça suffit quoi stop arrête et cette forme de répétition aussi mentale du de l'obsession du truc qui vient et qui va nous envahir l'esprit il peut y avoir aussi des fois alors de façon décorrélée ou pas quelque chose de très récurrente bon je vous rappelle quand même au passage que cette fleur ci c'est le c'est la deuxième vente mondiale donc ça a certainement aussi peut-être du sens de penser que on est tous un petit peu là dedans quand même un par moment plus ou moins en fonction de ce que l'on vit en fonction de voilà de l'expression que l'on a aussi de notre personne à cet instant et de notre vie mais cette pensée envahissante parasite cette pensée qui qui revient en boucle aussi et qui fait que ben on n'est pas serein parce que ça prend de l'espace dans notre tête alors qu'on voudrait faire autre chose donc on peut pas se concentrer parce qu'on est tout le temps envahis par cette pensée ça c'est du white chestnut et du coup ben oui penser aux choses à j'aimerais bien changer j'aimerais bien changer j'aimerais bien changer ce serait bien si je prenais rendez vous etc mais si on fait pas et ben ça sert à rien voilà c'est ça que je dis c'est que oui ok je suis en boucle sur plein de trucs mais si je suis en boucle aussi dans mon cerveau et que je ne mets pas en action mes pensées bah ça reste complètement caduque et ça ne sert à rien en fait donc on va rester sur son mécanisme du je me tire une balle dans le pied je suis toujours là dedans ah oui il faudrait quand même que je fasse quelque chose pour que je fasse quelque chose puis ce serait bien si puis j'ai entendu dire que ok mais ok c'est voilà à un moment donné il faut arrêter avec là puis il faut passer à l'action et passer à l'action c'est concrétiser aussi c'est mettre en place quelque chose mais des fois on peut pas mettre en place parce que on a peur on a peur des mouvements qui sont des fois microscopiques mais des mouvements qui vont occasionner des changements chez nous et ça peut faire peur je fais référence aussi au live que j'ai fait hier soir donc vous verrez ça dans une semaine mais quelqu'un qui disait qu'elle voulait arrêter de fumer mais elle avait peur et oui quand on veut changer quelque chose on sait qu'on est en boucle par exemple sur ce mode de fonctionnement par rapport à la cigarette hop ma fleur qui tombe et du coup ça nous prend la tête on n'arrête pas de réfléchir à ça mais pourquoi on le fait pas mais parce que des fois ça fait peur tout simplement parce que si j'arrête de fumer je peux craindre par exemple de prendre des kilos ou si j'arrête de fumer comment je vais gérer mon stress parce que je sais en ce moment c'est difficile pour moi au travail ou avec mon mec ou avec ma copine peu importe avec mes études avec mes voisins avec ma relation avec mon corps avec l'alimentation avec l'argent tout ce que vous voulez en fait parce que ce que je viens de dire là changer il n'y a pas un sujet particulier il y a beaucoup des fois de sujets en chantier chez nous sur le changement et du coup voilà ok je suis toujours en boucle sur mon truc ça n'évolue pas ça fait des années ou voire des mois que ça dure ou des semaines ça me prend la tête ok mais si j'ai peur c'est encore une fois c'est ce qui va m'empocher aussi d'évoluer de changer de me transformer parce que la peur est trop présente chez moi et du coup cette fleur mimulus elle va aussi m'aider à franchir le cap en sécurité parce que oui quand on change il y a du mouvement et quand il y a du mouvement des fois ça peut la peur de l'inconnu ça peut aussi prendre beaucoup de place chez chacun d'entre nous ou pas mais voilà voyez pas c'est pareil mimulus c'est la troisième vente française donc oui ça parle aussi de qui on est en fait un des fois il ya beaucoup de résistance parce qu'il ya des peurs tout simplement et c'est quoi le danger de changer en fait je vous pose la question posez vous la question moi j'ai pas la réponse pour vous j'ai la réponse pour moi évidemment et qu'est ce qui fait que on se jette pas à l'eau justement avec confiance pour opérer ce mode là de de transformation chez nous pourquoi on reste toujours dans notre marasme c'est valable pour moi aussi je suis pas du tout en train de poser quelque chose de figé qui pourrait être pris comme une agression pour voilà un pointage du doigt mais on peut se poser la question pourquoi on est tout le temps en boucle pourquoi on se prend la tête avec cette chose qu'on n'arrive pas à mettre en place et et du coup ces peurs qui interviennent parce que si je change il va se passer ça si je dis ça dans mon attitude avec mon compagnon ma compagne j'ai peur des conséquences et donc ça me prend la tête et j'ai peur qu'ils réagissent mal ou j'ai peur qu'ils me quittent ou j'ai peur qu'elle me dise ceci en échange ou j'ai peur par exemple voilà si je suis en coloc et que du coup si je dis des choses etc si je me mets à changer des choses chez moi ça va changer le rythme aussi de la colocation et du coup j'ai peur aussi qui ait des conséquences au fait de parler au fait de dire des choses ou au fait de voilà de d'opérer des choses en mode et du mouvement et donc voyez que quand on fait du du chemin vers soi il ya toujours bien sûr plein de petites strates des petites couches émotionnelles qui sont à prendre en considération évidemment c'est pas aussi simple que ça là j'essaie de décrire à ma façon ce que je perçois de nos mécanismes humains mais après il ya tellement d'enjeux finalement on n'est on vit pas tout seul où on ne travaille pas tout seul et même si on travaille tout seul on est en interaction les uns avec les autres donc de toute façon bouger changer organiser sa vie de façon différente mettre en place des situations qui sont qui nous semblent peu des fois périlleuses avec mimulus justement parce que on a peur de cet inconnu de comment ça va se produire qu'est ce qui va se passer si je n'obtiens pas ceci etc et bien c'est pas parce qu'on va ruminer que ça va changer l'affaire et le fait de ne pas mettre en action qu'est ce mouvement dont on aspire tant justement et que chez snowboard et ben justement on va être en boucle on va après on peut s'en vouloir aussi voyez ça c'est un truc sans fin donc je vais vous laisser avec ça parce que voilà j'ai pas eu d'être trop longue 13 minutes c'est ok et et on verra peut-être la semaine prochaine je vais faire une autre vidéo et du coup on fera le tour aussi d'autres fleurs qui peuvent aussi nous accompagner sur ce désir de changement et sur cette incapacité des fois à être dans cette forme de courage aussi à se dire maintenant ça suffit je mets un coup de pouce dans la fourmilière maintenant j'en peux plus faut que ça s'arrête quoi en fait stop là j'en peux plus quoi c'est aussi des fois quand on est comme ça au bout de la corde au bout de la gorge au bout de au bout de la de ce que l'on peut supporter de soi parce que parce que c'est trop quand en fait on en a à ras le bol quoi ces fois c'est ça va être un petit truc qui va faire déborder le le vase qui va faire que là on prend le truc le taureau par les cornes ou ce que vous voulez et de se dire bon ben voilà maintenant ça suffit quoi j'en ai marre quoi j'en peux plus de fonctionner comme ça c'est insupportable et l'enjeu de la peur derrière c'est rien par rapport au fait de ne plus supporter de se voir dans ce type de situation voilà je vous souhaite un bon dimanche j'espère que vous allez bien aussi ça y est c'est l'été tout le monde va partir en vacances ou pas et donc peut-être l'occasion pour vous aussi d'écouter ces vidéos en podcast si vous avez envie ou pas du tout et donc voilà peut-être pourquoi pas vous former aussi au fleur de bac j'ai mis des dates aussi cet été en me disant que voilà c'était peut-être aussi cool de voilà sur deux vendredis et deux samedis regardez tout ça sur mon site et puis à bientôt peut-être et puis à bientôt